Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vous propose de travailler vos compétences à l'écrit. Au bord de la mer, les cocotiers se balançaient. Au bord, vous avez ici un mot invariable. Au bord de la mer. Attention, pour le mot mère, il ne faut pas confondre avec ces homophones comme mère, la maman ou le maire, le maire de la ville, M-A-I-R-E. Donc, il faut faire attention. Il s'agit de la mer. Au bord de la mer, les cocotiers. Les cocotiers. Le cocotier est une espèce de palmier sans fruits et la noix de coco. Il ne faut pas oublier d'accorder le mot cocotier, tout simplement parce qu'il s'agit du pluriel. Donc là, il ne faut pas oublier d'accorder avec le déterminant l'article défini. Les cocotiers se balançaient. Pour le verbe, si vous l'avez bien remarqué, j'ai changé le temps de conjugaison. Sur le texte, vous avez appris peut-être les verbes, ils étaient au présent, mais j'ai carrément changé. Il fallait bien écouter ce que je vous dicte. « Se balancer ». Vous entendez le « et ». Sur ce verbe-là, il y aura quelques fautes. Il y aura des élèves qui vont penser mettre le « e » accent. D'autres, ils vont mettre le « e » « r » et les autres, peut-être le « a » « e » « t ». Si j'étais à votre place, je vais procéder par élimination. Si je pense que « se balancer » s'écrirait avec « e » accent, quand j'ai prononcé les cocotiers « se balancer », est-ce que vous avez entendu l'auxiliaire ? Bien sûr que non. Sinon, il fallait prononcer « les cocotiers se sont balancés », donc « senser l'auxiliaire être ». Dans ce cas-là, il faut éliminer cette possibilité, on ne mettra pas le « e » accent. Il ne s'agit pas du passé composé. Les autres, pour les autres élèves qui vont mettre le « e r », le « e r », c'est le « et », c'est la terminaison d'un verbe à l'infinitif. Alors, quand est-ce qu'on met un verbe à l'infinitif dans un texte, dans une phrase, lorsque deux verbes se suivent, lorsqu'il y a une préposition ? Est-ce que sur cette phrase-là, vous avez un autre verbe avant le verbe « se balancer » ? Bien sûr que non. Vous avez tout simplement un sujet, et le sujet doit être suivi par un verbe conjugué. Donc, nous éliminons cette possibilité aussi. Qu'est-ce qui reste ? Il vous reste le « a » et « t », ça veut dire le « et » qu'on a entendu, c'est le « et » de l'imparfait. Je dois mettre au pluriel « a-i », « e-n-t » parce que tout simplement, j'ai un sujet au pluriel. Je n'oublie pas d'accorder. Je continue. Les cocotiers se balançaient doucement dans le vent. Doucement, ici vous avez le « ent » de l'adverbe « de manière ». Attention, il ne faut pas confondre avec le « ent » qui existe sur les verbes conjugués au présent. Doucement, 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 ça s'écrit avec « c », doucement dans le vent. Le vent, « v-e-n-t » point. Au loin, au loin, au loin, virgule, les vagues, les vagues. On va marquer bien que vous avez mis, qu'on a mis le « u », ce qui est nécessaire. Sinon, si on n'a pas le « u », on va prononcer les « vages ». Donc, les vagues, ça s'écrit avec « v-a-g-u-e-s ». « Se casser », toujours un verbe pronominal, le verbe « se casser ». Les vagues, « se casser », c'est un sens figuré. « Se casser », « a-i-n-t », un verbe pronominal, « sur les rochers ». Les rochers, ce sont les messifs. Faisons une petite révision de la conjugaison à l'imparfait de l'indicatif. Surtout pour les verbes pronominaux et les verbes qui se terminent par « c-e-r ». « Se balancer », je dis « je me balancer », il ne faut pas oublier de mettre la cédille sur le « c », sinon on prononcera autrement. « Je me balanquer », donc faites très attention. « Je me balancer », « tu te balancer », toujours la cédille sur le « c ». « Il se balancer », « nous nous balancerons ». Ici, on a enlevé la cédille parce que tout simplement le « c », il est suivi d'une voyelle « i », donc il se prononcera automatiquement « c ». « Nous nous balancerons », la même chose pour la deuxième personne du pluriel. « Vous vous balanciez », « il se balancer » au pluriel, à la troisième personne du pluriel. « Nous remettrons » la cédille sur le « c », afin de prononcer « il se balancer ». « A-I-E-N-T ». Les récifs, ce sont les rochers ou des rochers à fleurs d'eau dans la mer. Continuons. Le lagant turquoise. Le lagant, c'est un lac. Le lagant turquoise abrité des milliers de poissons tropicaux. Alors, pour le lagant, ça s'écrit L-A-G-O-N, turquoise. Turquoise, c'est un adjectif qualificatif de couleur. Vous allez peut-être se poser la question suivante. Puisqu'il s'agit d'un adjectif qualificatif, il doit s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Oui, vous avez raison. Mais attention, le mot turquoise ou l'adjectif qualificatif turquoise, c'est un adjectif invariable. Il ne s'accorde pas en genre. Alors, je dirais le lagant turquoise et je ne dirais pas le lagant turquoise. Donc, le mot turquoise n'existe pas. Ce qu'il faut retenir que c'est un adjectif de couleur qui ne s'accorde pas. Le lagant turquoise. Abriter. Abriter veut dire héberger, loger. Dans ce texte-là, ça ne veut pas dire protéger. Ça veut dire héberger, loger, faire habiter. Abriter des milliers de poissons tropicaux. Alors, le verbe, c'est le verbe abriter. Le sujet, c'est le lagant turquoise. Quand je pose la question pour trouver la fonction de ce groupe nominal qui est des milliers de poissons tropicaux, il faut que je pose une question. Le lagant turquoise abritait quoi ? Abriter des milliers de poissons tropicaux. Donc, qu'est-ce que vous avez comme fonction ? Je vous écoute. Complément d'objet direct. Tout le groupe nominal des milliers de poissons tropicaux, c'est un complément d'objet direct. Tropico, le mot tropico, le singulier c'est tropical. Ça s'écrit en C-A-L. Le lagant turquoise abritait des milliers de poissons tropicaux. Donc, je continue. Qui ? Qui ? La nature de ce petit mot. À votre avis, c'est un pronom relatif. Se faufiler. Un pronom relatif qui relie la première proposition, le lagant turquoise abrité des milliers de poissons, avec la deuxième, se faufiler au milieu des coraux et des anémoines. Je répète. Je répète. Qui ? C'est un pronom relatif, un petit mot, qui nous a permis de former une phrase complexe composée de deux propositions. La première proposition, c'est le lagant turquoise abrité des milliers de poissons tropicaux, tropicaux. Et la deuxième proposition, se faufiler au milieu des coraux et des anémoines. Les anémoines, ce sont des plantes à fleurs. Donc, qui ici ? Alors, si je vous pose la question suivante. Le sujet, le sujet du verbe abrité, c'est le lagant turquoise. À votre avis, quel est le sujet du verbe se faufiler ? Ne me dites pas des milliers de poissons tropicaux. On avait déjà dit que des milliers de poissons tropicaux, c'est un groupe luminal complément d'objet direct. C'est le complément d'objet direct de la première proposition. J'attends votre réponse. Le sujet du verbe faufiler ou se faufiler, c'est le pronom relatif qui. Si je veux accorder le verbe se faufiler, il va s'accorder avec le sujet qui est qui. Mais qui, il est relatif à quoi ? Qui est relatif aux milliers de poissons tropicaux. Donc, je vais mettre le verbe au pluriel. Se faufiler au pluriel. Coraux, le singulier de ce mot, c'est quoi ? Corail. C'est écrit avec C-O-R-A-I. Alors, au pluriel, nous allons dire des coraux. Récapitulons. Abriter veut dire héberger, loger. Turquoise, c'est un adjectif de couleur invariable. Ça veut dire qu'il ne s'accorde pas en genre. Coraux, c'est le pluriel du mot corail. Comme un éclair. Comme un éclair. L'ombre profilé. L'ombre. C'est écrit L apostrophe. Ombre. O-M-B-R-E. Toujours avant le B, quand on prononce en, il y a un M. L'ombre. Profilé. L'ombre, c'est féminin. On dit une ombre. Profilé. Regardez, remarquez bien qu'on avait ajouté le E. Le E du féminin, parce que profilé, c'est un adjectif qui qualifie le mot ombre. Profilé, c'est un participe passé employé comme adjectif qualificatif. Donc, l'ombre profilé d'une torpille. La torpille. La torpille, c'est un poisson voisin des raies capable de produire une décharge électrique. Donc, l'ombre profilé d'une torpille. Passé. Vous avez toujours le l'imparfait. Alors, le sujet du verbe passé, à votre avis, c'est l'ombre profilé d'une torpille. Tout le groupe nominal, l'ombre profilé d'une torpille. Donc, on va accorder le verbe avec ce groupe nominal qui est singulier. Ça veut dire qu'il peut être remplacé par le pronom il. A. La préposition A. A vive. Allure. L'allure, c'est la vitesse. L'allure, c'est la vitesse, la grande vitesse. Deux points. C'est le grand dauphin. C veut dire cela est. Attention, il ne faut pas confondre ce C avec le C, C, E, S ou le C, S, E, S. On a fait la leçon. Les deux C, ça c'est un C, c'est l'adjectif démonstratif. Le deuxième C, c'est l'adjectif possessif. Alors, dans ce cas-là, nous avons ceci est ou cela est le grand dauphin. C'est différent. Je peux remplacer bien sûr C sur la phrase par CETÉ. Donc, en mettant le verbe être à l'imparfait. C'est le grand dauphin. Dauphin s'écrit avec D, A, U, P, H, I, N. Donc, la graphie, elle est différente. Une petite récapitulation. Torpille, poisson voisin des raies, capable de reproduire une décharge électrique. Attention, il ne faut pas confondre torpille avec torpille. Il s'écrit, le même mot s'écrit de la même manière, qui veut dire aussi l'engin qui est lancé par les sous-marines. Donc, il faut faire attention. C'est différent. La torpille, ici, ça veut dire le poisson qui ressemble au... qui est voisin de la famille des raies. C veut dire aussi à le même sens que ceci est et qu'on peut remplacer par CETÉ. Allure, c'est la vitesse de déplacement. J'arrive à la fin de mon cours. J'espère que vous avez retenu quelques mots invariables et aussi vous avez quand même compris que la dictée, il ne suffit pas d'apprendre, bêtement, mais il faut quand même faire appel à toutes nos connaissances. Si vous voulez travailler et perfectionner vos compétences à l'écrit, il faut toujours réinvestir, faire appel à tout ce que vous avez appris avant et essayer de le réinvestir dans vos écrits. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada